Musique Crée-moi, crée-moi pas Quelque part en Alaska Y'a un phoque qui s'ennuie en maudit Sa blonde est partie Gagner sa vie dans un cirque aux Etats-Unis Ça ne vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez Quand phoque s'ennuie Un petit clin d'œil à mes amis canadiens Pour ce tuto beau dommage La complainte du phoque en Alaska Et pardon pour ce pitoyable accent canadien Que je n'ai pas du tout Même si je le force un peu Et réellement, je vous assure réellement J'adore cet accent canadien Voilà Une chanson que je vous simplifie au maximum J'essaie de m'approcher un petit peu de la réalité Mais comme je n'ai que ma guitare C'est juste une approximation Allez, on y va tout de suite La complainte du phoque en Alaska Musique Comme d'habitude, je vais m'adresser A des débutants Parce qu'il n'y a aucun accord compliqué Là-dedans Et après, je m'adresserai Aux gens un petit peu plus avancés Pour rajouter des petites choses Pour débuter cette chanson Alors, je me suis mis cap au 3 Pour être dans la même tonalité Que beau dommage Pour débuter cette chanson On va tous voir ensemble Le rythme que je vous propose Normalement, c'est une valse Donc, on pourrait se contenter De faire ceci Basse 1, 3 1, 2, 3 Basse 2, 3 D'ailleurs, je pourrais chanter en faisant Crée-moi Crée-moi pas Kekbaron Alaska Vous voyez, ça fonctionne Mais bon, ça fait un petit peu répétitif Tout le long de la chanson Vous imaginez, à la fin de votre chanson Tout votre auditoire s'est endormi Et peut-être vous aussi Du coup, on va essayer d'agrémenter ça Pardon En faisant ceci C'est exactement la même chose 1, 2, 3 Sauf que j'ai rajouté des petits O A chaque fois Si je détaille ça On essaye d'attraper La basse La fondamentale de l'accord A chaque fois Mais si on en fait Do, 3 Un petit bas C'est pas grave Mais si je prends que la basse Ça me fait ceci Basse Au bas Au bas Au bas Au bas Au bas Si je reste sur le do Faisons tourner ça juste sur le do 2, 3 Si j'apprends plus que la basse A la fois Ça me fait Attention à ces hauts Là je les ai un petit peu exagérés Mais normalement Il faut qu'on les distingue A peine Je fais ça avec La partie interne De mon médiator Sur 2 ou 3 cordes En aucun cas Je dis bien En aucun cas La pointe de mon médiator Vient jouer Je ne fais pas Ça, ça ne fonctionne pas Toujours Avec les parties internes Quand je joue de la guitare Cette pointe de médiator Ne sert qu'à faire du solo Vous voyez ce genre de choses Peu importe Mais quand on fait de la rythmique Interne Externe C'est à dire que Mon poignet Vient faire en sorte Que cette pointe de mon médiator Ne rentre jamais En contact avec les cordes Parenthèse fermée On a vu ce rythme Comme je vous l'ai expliqué Ceci est un tuto Guitar Chant Du coup La petite intro Qui se fait normalement Dans l'original Tout à la flûte Pour certains sans doute Vous l'avez apprise En faisant du picking Fingersteel Peu importe Moi je ne vais pas vous proposer ça Je vais essayer de vous proposer Une approximation De cette intro Quelque chose Qui nous permet De nous rapprocher un petit peu De l'original Sans être l'original Mais pour vous les débutants Contentez-vous De faire D'attaquer Directement Au couplet Cette chanson Vous pourriez faire Par exemple Juste deux petits do C'est-à-dire Et on a taqué maintenant Encore un mois Sans faire l'intro Peu importe Pour les autres Je vais vous montrer Tout de suite La petite intro Et après les débutants On se retrouve Pour le rythme du couplet On va commencer par faire Cordes de sol Et de si A vide Super facile Ensuite avec index majeur Ou annulaire Majeur et annulaire Peu importe Je viens chercher Ici Première case Cordes de si Et seconde case Cordes de sol Pour faire Et Ensuite Pour ma part J'aime bien faire un petit glisser Jusqu'à la troisième Et quatrième case Pour faire Si je le fais doucement Cet ensemble Deux Trois Vous voyez C'est-à-dire que je rejoue Cette seconde position Et je glisse Jusqu'à la dernière position Encore une fois ensemble Deux Trois Ensuite J'arrive au do Et sur ce do J'aime bien faire ceci Comment je fais Comme pour le début de la rythmique Je viens jouer ma basse Puis O Et là je vais faire Cordes à vide Cordes de Ré Hammer Sur cette seconde case De cette même corde de Ré Et juste dessous Cordes de Sol A vide Encore une fois Et je reviens en do Pour faire ma rythmique complète Depuis le début de l'intro Deux Trois Sol Rhythmique normal Mi Ensuite sur ce Ré mineur Je vais faire quelque chose Un peu particulier Je vais juste faire Un petit roulé Puis corde de Mi Puis corde de Mi A vide Et Troisième case Corde de Si Allons-y Allons-y Juste pour ce Ré mineur Do Sol Encore une fois A partir du Ré mineur Je reviens au Do Et sur ce Do Je vais jouer trois notes Corde de Sol Corde de Si De nouveau Corde de Sol Et juste au-dessus Corde de Ré A partir du Ré mineur Et je terminerai Cette intro Avec une rythmique Sur un Ré mineur Crémoire Et on attaquera le chant A ce moment-là Bien Ça fait un petit peu confus Comme ça Mais comme on va la faire Tout de suite A toute petite vitesse Vous pourrez vous entraîner A la faire chez vous Deux Trois Voilà pour l'intro Pour les gens Donc il y a un tout petit peu Plus de niveau Voyons maintenant Le couplet D'abord pour les débutants Sans aucune fioriture Les accords s'affichent Comme d'habitude Et comme vous le savez Vous pouvez aller Sur mon site Sur le lien Qui figure Dans le descriptif De la vidéo Pour accéder directement A aujourd'hui 175 176 Tutos Guitar-champ Et vous pouvez Télécharger les documents En cliquant sur le titre Des chansons Et les images Elles Vous mènent vers les vidéos Allez Deux Trois Et do Encore do Sol Mi Ré mineur Et sol Mi mineur La septième Dm de nouveau Sol B7 Si septième Mi mineur La mineur Et ré Et sol Au bas Au sol Septième Et on recommence Quelques petites précisions Sur ce rythme Et sur la manière De les jouer Prenez garde Quand vous arrivez Au ré mineur Si vous faites ceci Ça ne va pas marcher Parce que Le ré mineur Ne se joue que Sur quatre cordes Et Petite précision Également C'est valable Pour tous les ré Quand j'arrive Au sol septième Pour faire cette fin Je fais Si vous jouez Trop haut Ici Ce sol septième Vous en perdez Le bénéfice Puisque C'est l'index Qui fait La septième Donc Bas Au bas Au bas Sol septième Au bas Au Et on recommence Voilà pour le rythme Basique Pour vous les débutants Pour ce qui est Du refrain Qu'on va voir tout à l'heure C'est strictement La même chose Pour vous les débutants Aucune fioriture Juste à suivre les accords Voyons maintenant Pour les gens Un petit peu plus avancés On a attaqué Sur le do J'en fais deux Il n'y a rien qui change Pour l'instant Ré mineur Sol Mi Et là Sur ce la septième Je vais faire ceci Pour attaquer Comment je fais ? Je joue mon La septième Normalement Puis Peut-être avec mon petit doigt Ici Je viens chercher Troisième case De la corde de Si Et corde de Mi A vide Pour attaquer Le Ré mineur Allons-y ensemble A partir du Mi mineur Là on continue Sol B septième Et Mi La mineur Ré Sol On va On En même temps Je vais jouer Sol septième Puis Corde de Si Première case Et Corde de Si Troisième case Pour attaquer Le do suivant Voyons ce détail là A partir du La mineur Dans un cercle Et Ré Et Sol Voyez Et on recommence Pour les gens un peu plus avancés Faisons ce couplet Entier A petite vitesse Deux Trois Trois Deux 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 Et Voilà, alors, petite précision, c'est que sur ce couplet, vous pouvez refaire le hammer qu'on a vu tout à l'heure en intro, et vous pouvez même en faire un équivalent sur le sol. Je m'explique. Vous voyez, ça donne encore un peu plus de charme à la chanson. Voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il nous faut maintenant pour attaquer le chant. Pour trouver la bonne note pour attaquer ce chant, on est ici sur la corde de demi. Cré, cré, crémois. Et le « moi » ou le « moi » en canadien, le « crémois » va arriver sur ce premier bas de dos. Cré-moi, cré-moi pas, quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Alors, si vous êtes débutant, évidemment, vous vous contentez de faire votre la septième. Sa blonde est partie Gagner sa vie Dans un cirque Aux Etats-Unis Alors, j'ai pas fait la petite descente, c'est juste pour que vous insistiez, bien sûr. Parce que dans la chanson, on l'entend très très fort, cette partie-là. Donc, essayez-vous également de l'accentuer un petit peu. Il est important que vous placiez les syllabes comme je le fais. A mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez que ça fonctionne, c'est pour ça que je les accentue quand je chante. Donc, on va faire le deuxième couplet parce qu'il est important pour pouvoir introduire le refrain qu'on va voir en suivant. On y va. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Et on va attaquer le refrain maintenant. Ça Contrairement à d'habitude, on attaque directement. Ça Vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez Alors ça, c'est super facile à faire et ça rend très très bien. Alors si vous êtes débutant et que vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous passez directement du Do au Sol sans faire la petite descente. Pour faire ça, je vais faire mon Do normalement. Et là, pour le Sol, on ne fait pas la rythmique, on va juste faire. Troisième case, corde de Mi. Corde à vide, corde de La Et seconde case, corde de La Pour attaquer Ça fait rire les enfants Ça dure jamais longtemps Ça fait plus rire personne Quand les enfants sont grands B7 Et là, en Sol, on va le doubler en faisant Et suivi de notre fameux Pour attaquer le couplet suivant. Ça fait un peu scabreux, un peu brouillon. On va revoir tout ce refrain ensemble à petite vitesse 2, 3 Ça vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime Pour aller faire tourner Les ballons sur son nez Ça fait rire les enfants Ça dure jamais longtemps Ça fait plus rire personne Quand les enfants sont grands Dans cette chanson, il y a un pont instrumental Qui sort complètement de ce style Et ce que je vous propose C'est de le sauter, ce pont instrumental C'est d'en faire quand même un Mais juste avec des accords super simples Qui sont sur ma partition Du coup, voyons la petite récap Pour cette petite récap, on va la simplifier au maximum Parce que ce tuto va être déjà super long Ce que je vous propose, c'est de faire L'intro, comme on l'a vu Vous, les débutants, vous pouvez la sauter Premier, deuxième couplet, refrain Le pont instrumental que je vous propose Et un dernier refrain pour finir la chanson Allez, c'est parti Intro Toujours pareil, on va réduire la vitesse 2, 3 Très-moi, très-moi pas Quelques parents ou dans l'Alaska Et un phoque qui s'ennuie en maudit Dans un cirque aux Etats-Unis Quand le phoque est tout seul Il regarde le soleil Qui descend doucement sur le glacier Il pense aux Etats En pleurant tout bas C'est comme ça Quand ta blonde t'a lâché Ça ne vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez Ça fait rire les enfants Ça ne dure jamais longtemps Ça ne fait plus rire personne Quand les enfants sont grands Mm ooh Mm ooh Mm ooh Mm ooh Mm ooh Ça vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez Ça fait rire les enfants Ça dure jamais longtemps Ça fait plus rire personne Quand les enfants sont rôles Voilà ma proposition pour ce tour évidemment Vous pouvez changer plein de choses Et faire votre fin à votre manière Vous avez au moins la base rythmique Et le placement de la plupart des paroles Sachant que pour les autres couplets C'est super facile Parce que les paroles sont très très bien écrites Et tombent pile poil toujours où il faut Allez On se retrouve très 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 vite Pour un nouveau tuto N'oubliez pas de liker Ou de déliker De me faire des petits commentaires De vous abonner à ma chaîne Allez A bientôt